ça va ça va voilà bonjour chers téléspectateurs que Dieu vous bénisse au nom sauverain de Jésus nous avons un grand rendez-vous vous savez ce dimanche 24 décembre c'est un culte qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte nous avons nous avons le service de lavement de la face à partir de 8 heures à la bille ici à Yaoundé et le soir à 16 heures du côté de Ndokbon à Douala donc ne manquons pas à ce grand culte c'est même pas seulement un culte c'est une cérémonie mes amis c'est une cérémonie c'est une cérémonie c'est une sainte convocation et la gloire de Dieu se manifestera de façon unique c'est le dernier culte des familles nous nous présenterons nous et nos familles devant l'éternel notre Dieu à partir de 8 heures ici à Yaoundé à la birre du côté de Ndokbon et par la grâce du Seigneur Jésus Christ le soir à partir de 16 heures nous serons en Ndokbon et je voudrais féliciter le pasteur de l'église de village pour sa persévérance et sa ténacité et sa sagacité et surtout les brebis de village l'église a été fermée je pense pendant une semaine ou deux semaines et l'amour de Christ n'a pas cessé dans le coeur des brebis qui ont continué à faire culte même en route et pendant la fermeture de l'église de village Douala l'église a grandi plus tôt dans d'autres occasions c'est l'occasion pour l'église de finir mais vous vous avez montré votre passion pour Christ en sorte que les gens se demandaient mais qu'est-ce qui lie même ces gens à Christ qui est même Christ pour eux en sorte que eux et leurs enfants s'asseyent en route et sous le soleil devant la porte de leur église fermée pour faire culte donc je voudrais bénir le Seigneur pour l'ouverture de cette église et les gens doivent comprendre que l'église n'est pas l'ennemi de quelqu'un c'est ce que certaines personnes n'arrivent pas comprendre lorsque l'église s'installe dans un quartier c'est une bénédiction c'est une grâce on ne combat pas l'église même s'il y a quel genre de problème j'ai eu à le parler à le dit déjà du côté du village là-bas il faut s'approcher des autorités de l'église et arranger et dire ok voilà on a eu des problèmes de nuisance d'accusation de nuisance sonore là-bas c'est notre église une des églises qui n'a pas qui n'apprécie pas de d'appareil comme dans d'autres assemblées voyez quand c'est comme ça on s'approche des autorités de l'église on dit ok s'il vous plaît baisser le volume c'est simple on n'a pas besoin de la guerre moi-même j'ai visité l'église de village quelquefois mais vous prêchez les bafles que certains voisins mettent école à l'église ça 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 vous empêche de vous écouter vous même c'est ça la vérité à chaque fois qu'il y a culte à village il y a un voisin je sais pas c'est une voisine qui mettait des bafles plus puissants que les bafles de l'église en sorte que tout le culte qu'on faisait on n'écoutait on n'écoutait et c'est les mêmes personnes qui vont se plaindre de nuisances sonores pourtant eux-mêmes font la nuisance sonore c'est pas comme ça lorsque tu reproches quelque chose à quelqu'un tu dois être un exemple non pas que toi même tu fais la même chose qui aura donc raison qui aura tort c'est ça la vérité donc moi je pense que on rend grâce à dieu et j'ai dit au pasteur de village de prendre mes yeux parfois vous rendez compte que ce n'est pas une histoire de nuisance sonore c'est que quelqu'un a un problème avec l'église certaines personnes ont un problème particulier avec l'église donc nous rendons grâce à dieu dans tous les cas et nous souhaitons la paix entre la cbc et ses voisins de village dans ce dimanche nous serons j'aurais souhaité être à village mais on pourra être plutôt je connais donc bon dimanche 24 décembre à partir de 16 heures pour le grand culte et le dernier grand culte familial d'on ne manquer sous aucun prétexte à ce grand rendez-vous c'est une occasion extraordinaire que le seigneur te donne donc je te bénisse nous restons en contact à de te voir ce dimanche 24 décembre à partir de 7 38 heures à la birissa ya on devenons vêtus des vêtements de fête avec nos offrandes familiales et puis nous aurons lavement de face aussi et dieu se manifestera puissamment j'ai hâte d'y être et toi que je te bénisse alors bye demain